Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lyonga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CIRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! Nalova-Lyonga, ministre des enseignements secondaires Bienvenue à ce programme. Je suis Mme Melichinda Melilandry, enseignante de SBT-EHB. Nous continuons aujourd'hui nos révisions de SBT à l'examen BEPC. Nous sommes rendus à la troisième phase. Cette phase est intitulée la reconstitution des milieux sédimentaires et anciens. Nous procéderons d'abord par l'intérêt des roches sédimentaires et ensuite, nous nous apprendrons à reconstituer les milieux sédimentaires anciens. Alors, ici, nous commençons par le rappel des notions essentielles. La première notion essentielle, vous direz-vous, madame, il s'agit des roches sédimentaires. Bien sûr, des roches sédimentaires. Qu'est-ce qu'une roche sédimentaire? Les roches sédimentaires sont des roches formées à la surface de la Terre par dépôt des sédiments dans un bassin. Vous comprenez donc que, quand on parle des roches sédimentaires, il faut initialement qu'elles se soient formées à la surface de la Terre et par dépôt des sédiments dans un bassin. Bien sûr. Alors, comment donc se forment les roches sédimentaires? Les roches sédimentaires se forment en quatre états. Altération, transport, sédimentation, diagenèse, comme le présente ce schéma. Nous pouvons constater, au départ, nous avons l'altération, qui peut être le fait de nombreux agents tels que l'eau de précipitation, l'eau de ruissellement, l'eau d'infiltration même, parfois chargée de gaz carbonique, CO2 et donc acide. Elle pourra donc altérer la roche aussi bien physiquement que chimiquement. Après l'altération, on aura le transport des différents éléments issus de ces deux altérations. Ces éléments transportés, ce sont les sédiments qui pourront être déposés dans un bassin et leur dépôt dans un bassin, comme c'est le cas ici, est appelé sédimentation. Après cette sédimentation, nous aurons une diagenèse. Nos différents sédiments seront compactés, cimentés, déshydratés pour former une roche sédimentaire. Nous avons dit que l'altération est la dégradation de la roche aussi bien physiquement que chimiquement. C'est donc une modification de la structure et de la nature de la roche. Elle peut être due à la température, au gel, au dégel, à l'eau de ruissellement, l'eau de précipitation, l'eau d'infiltration, parfois chargée de CO2 et donc acide. Elle peut aussi être due au vent, aux racines des arbres, etc., aux autres êtres vivants, etc. Après cette augmentation, les différents éléments sont transportés. Alors, le principal facteur qui intervient dans le transport des sédiments, c'est la vitesse du courant. Le déplacement des différents sédiments est lié à la vitesse du courant. Plus la vitesse sera grande, plus elle sera élevée, plus grandes seront les particules transportées. Donc, la taille des particules transportées sera plus grande. Nous avons donc comme différents éléments agents de transport, l'eau de ruissellement, les glaciers et même le vent. Après ce transport, nos différents sédiments sont déposés dans les bassins sédimentaires et on parle alors de sédimentation. C'est quoi la sédimentation? Nous venons de le dire, il s'agit du dépôt des sédiments dans le bassin sédimentaire. Et ensuite donc, à la suite de cette sédimentation, on peut avoir la diagénèse. Comment se déroule la diagénèse? Le schéma nous le montre. La diagénèse, c'est l'ensemble des processus qui vont accompagner la transformation des roches sédimentaires, c'est-à-dire compactation, déshydratation et cimentation pour former une véritable roche sédimentaire plus ou moins cohérente. Comme on l'indique le schéma, vous pouvez constater les différents sédiments, c'est-à-dire les différentes particules issues donc de l'altération et du transport et qui se sont déposés dans notre bassin vont au fur et à mesure s'assembler. En s'assemblant, ils vont se déposer, se tasser progressivement dans le bassin sédimentaire, puis ils vont se déshydrater, perdre de l'eau, puis et ensuite seront cimentés, compartés, cimentés pour former une véritable roche sédimentaire. Là, on appelle ce processus, ce dernier processus, la diagénèse. À la suite donc, nous obtenons, comme nous l'avons dit, des roches sédimentaires. Et on distingue plusieurs types de roches sédimentaires en fonction de leur origine. Le premier grand groupe, le premier type, ce sont des roches sédimentaires détritiques. Les roches sédimentaires détritiques sont formées par assemblage des débris divers issus des roches préexistantes. C'est-à-dire quoi ? Ce sont ces roches-là qu'on va obtenir à la suite de l'altération d'une roche mère, d'une roche préexistante. Elles peuvent être donc meubles ou friables, par exemple du sable, ou alors cohérentes et non friables comme le cancaire, comme l'argile, le kaolin que vous connaissez tous, ou alors le grès. Ce sont quelques exemples de roches sédimentaires, quelques exemples de roches sédimentaires, meubles comme les arbres, cohérentes comme le kaolin et le grès. Nous avons d'autres types de roches sédimentaires, des roches sédimentaires chimiques ou évaporites. Elles sont formées principalement par précipitation des ions dissous dans l'eau, à la suite d'une évacoration par exemple ou lorsqu'il y a saturation de ces ions dans la solution dans l'eau. Exemple de ces roches, nous avons le sel gemme, le sel gemme que nous utilisons couramment dans nos cuisines. Nous avons le sel de cuisine, nous avons également le gypse, nous avons le calcaire, nous avons la craine, nous avons le silex, etc. Il y en a plusieurs. Comme autre type de roches sédimentaires, nous avons les roches sédimentaires biologiques. Les roches sédimentaires biologiques, donc biologiques, je vois êtres vivants, effectivement. Les roches sédimentaires biologiques sont formées par décomposition des êtres vivants. Elles peuvent donc renfermer des fossiles. Elles renferment des fossiles et comme exemple nous avons le pétrole, nous avons les schistes vitueux, nous avons les schistes cocaïques, vous pouvez les observer ici. Vous avez ici les calcaires coquillés sur lesquels nous pouvons voir des coquilles. Vous avez ici tout à côté les schistes vitumeux et puis vous avez également le pétrole. Comme autre exemple de roches sédimentaires biologiques, nous pouvons citer le charbon, la bouille, la tourbe, la ligue, etc. Il y en a tellement. Bien. Ici donc, nous avons les roches sédimentaires, comme nous l'avons dit, ont plusieurs intérêts. Elles peuvent nous servir dans des domaines vraiment variés. Comme roches sédimentaires, comme différents intérêts des roches sédimentaires, nous avons les roches sédimentaires, l'intérêt géologique. Dans l'intérêt géologique, les roches sédimentaires peuvent nous servir à adapter les couches de terrain. On peut également utiliser les roches sédimentaires, les informations contenues dans les roches sédimentaires pour reconstituer les différents milieux sédimentaires anciens. à partir d'une roche sédimentaire, on peut dire, tiens, cet terrain, cette couche, cette région s'est formée à telle période et dans telles conditions particulières. À partir des roches sédimentaires également, nous pouvons fabriquer des matériaux de construction, nous pouvons fabriquer des biens divers, nous pouvons produire du carburant, nous pouvons produire des gaz domestiques, nous pouvons développer le tourisme. Ces différents, ces quatre derniers intérêts que je viens de citer sont des intérêts économiques. Les roches sédimentaires, comme vous le constatez, nous apportent beaucoup d'argent. Leur exploitation peut nous apporter beaucoup d'argent. Nous avons également l'intérêt médical. Les roches sédimentaires entrent dans la fabrication des médicaments et comment donc ? À partir du pétrole, on peut fabriquer par exemple certaines substances qui entrent dans la production des médicaments. Et plus encore, le chips nous aide dans la fabrication du plâtre avec lequel on va souvent plâtrer les os pour les membres de façon à ce que, à la suite d'une fracture, que nos os se remettent normalement en place et les restent. Nous avons également un intérêt cosmétique. La vaseline, par exemple, est fabriquée à partir du pétrole. Nous pouvons également fabriquer des masques ration à partir de l'algine. Nous avons à fabriquer plusieurs autres produits cosmétiques à partir des roches sédimentaires. Nous avons également un intérêt alimentaire. Chaque jour, nous utilisons du sel de cuisine. Le sel de cuisine, c'est une roche sédimentaire, du plombume, de sodium. Nous avons également le sel gemme. Nous utilisons chaque jour en cuisine. Par exemple, lorsque nous voulons laver notre lait. Quelles relations existent-ils entre les propriétés des roches sédimentaires et leur utilisation? Les roches sédimentaires ont de nombreuses propriétés. Prenons l'exemple du sable. Le sable a des propriétés mécaniques et chimiques qui permettant, avec sa fluidité, facilite son utilisation comme matériel de construction. Il peut prendre de nombreuses formes. On va l'utiliser donc pour construire des édifices. On l'utilisera également pour fabriquer du verre, des filtres à eau, etc. Nous pouvons également utiliser l'argile. L'argile possède de nombreuses propriétés. Il est malléable, il est imperméable. Voilà pourquoi nous pourrons l'utiliser pour fabriquer, par exemple, des céramiques. On va l'utiliser donc pour fabriquer des pots, des couverts, des vases, etc. Des carreaux. Nous l'utiliserons également dans la fabrication des tuiles, dans la production du ciment, des briques, etc. En cosmétique, bien sûr, on l'utilisera pour des masques faciaux. Alors, il n'y a pas que le sable et l'argile qui renferment des intérêts. Le gif, également, possède de nombreuses propriétés chimiques. Nous avons dit que c'était une roche chimique. Ah oui. Nous pouvons utiliser le gif dans la fabrication des plaques. Nous l'utiliserons dans la fabrication des staffs, avec lesquels nous allons recouvrir les plafonds de nos maisons. Nous allons l'utiliser dans la production des prothèses dans terre, également dans la production des peintures. Nous utiliserons également le schiste du tumeur, ainsi que le pétrole, qui sont aussi des roches sédimentaires, dans la production des combustibles. Nos différents carburants que nous utilisons, c'est-à-dire le pétrole, l'essence, le gasoil, etc. Nous l'utiliserons également dans la production des gaz domestiques. Et donc, vous comprenez qu'ils nous apportent beaucoup d'énergie. Alors, les roches sédimentaires, nous l'avons dit, permettent la reconstitution des milieux sédimentaires anciens. C'est-à-dire quoi? Ils nous permettent de retrouver les caractéristiques des milieux dans lesquels la roche sédimentaire s'est formée. Elles nous permettent également de retracer les conditions de formation de la roche. Comment? Par les sédiments, en étudiant les différents sédiments qu'ils vont faire, ou alors, en étudiant les fossiles qu'on y retrouve. Par les sédiments, comment est-ce qu'on possède? L'analyse des sédiments nous apportera de nombreuses indications sur les conditions de formation, le mode de transport, les lieux de dépôt de nos différents sédiments. C'est ce que nous présente ce tableau que vous avez en visuel. Vous pourrez donc constater que les différents éléments de la roche nous apportent des scènes de nombreuses indications. Par exemple, les éléments de grande taille, tels que les blancs glaciers, nous vont nous indiquer que le transport a été court, ou le dépôt rapide et le courant violent. Les différents éléments de très petite taille, comme l'argile de sable, nous indiqueront par exemple que le transport était long et avec une eau calme. Si nous retrouvons des grands ronds et mains, nous dirons que le transport était un transport éolien, c'est-à-dire par le vent. Les différents éléments ont eu le temps de se frotter entre eux. Si les grains sont émoussés et luisants, ça c'est un transport marin. Et si les grains sont plutôt non usés, alors dans ce cas il s'agit d'un transport par les glaciers. Si nous avons des calcaires et des évaporites, souvent il s'agit d'une marée somâtre. Et si ce sont des allusions et des calcaires lacustres, nous dirons qu'il s'agit d'une eau douce. Alors, l'étude des fossiles. L'étude des fossiles est appelée paléontologie. Et les fossiles eux-mêmes, qu'est-ce qu'un fossile? Les fossiles sont des restes d'êtres vivants du passé, enfermés dans les roches sédimentaires. Leur étude nous apporte de nombreuses informations sur les milieux de sédimentation, sur les milieux anciens. climat, période, nature du milieu, etc. On pourra donc utiliser, par exemple, le principe d'actualisme. Qui nous dit quoi? Les roches du passé, les différents événements du passé, que ce soit les événements biologiques ou géologiques, se sont déroulées dans les mêmes conditions que les phénomènes actuels. C'est-à-dire que les roches sédimentaires se sont formées dans les mêmes conditions que celles du présent, que nous retrouvons maintenant. Comme exemple de fossiles, nous avons le fossile de lignée, ici, puis les fossiles de fourgères, nous avons les fossiles de coraux, nous avons également les fossiles d'almonite. Par exemple, les ammonites. Lorsqu'on les retrouvera dans un milieu, on pourra dire que ce milieu s'est formé pendant le secondaire. Si nous retrouvons les coraux, nous dirons qu'il s'agissait d'une mer chaude, peu profonde, agitée et oxygénée. Si nous retrouvons des limnées, nous dirons qu'il s'agit d'un milieu aquatique. Les crocodiles, par exemple, caractérisent un milieu tropical. Les squelettes d'un poisson, nous dirons que là, c'est un milieu aquatique. Et si ce sont des spores, des polas, des palmiers, des fougères, c'est un milieu terrestre. Si nous retrouvons des algues ou même des roussins, il s'agit d'un milieu aquatique. Alors, nous pourrons donc dire que nous avons fini avec ces différents éléments, ces informations que nous apportent les fossiles et les sédiments. Nous avons fini avec cette première partie qui portait sur les révisions des différentes et principales notions sur les roches sédimentaires. Je vous retrouve dans quelques instants pour les exercices d'application. Le ministre des enseignements secondaires, en collaboration avec le MinPostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalova-Lionga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! Nalova-Lionga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à nouveau à ce programme, à cette session de révision. Nous abordons maintenant les exercices de révision pour l'examen BPC, de SVT pour l'examen BPC. Alors, premier exercice, les QCM, questions à choix multiples. QCM, questions à choix multiples. Ici, nous avons un ensemble de propositions pour lesquelles vous devez choisir une seule qui soit juste pour chaque question, bien sûr. et c'est ce que nous dit l'intitulé. Chaque série de propositions comporte une seule réponse juste. Peut-être correspondre au numéro de chaque proposition, la lettre indiquant la réponse choisie. Première question. Le grain est une roche sédimentaire. Petit tas. Tétritique, biologique, chimique ou organique. La bonne réponse, c'est détritique. Petit tas. Deuxième question. L'altération d'une roche est l'ensemble des phénomènes aboutissant à la sédimentation. Petit a. Petit b. Mécanisme de transport et de dépôt des sédiments. Petit c. Mécanisme physico-chimique aboutissant à sa dégradation. Troisième question. Les fossiles sont des restes d'êtres vivants actuels ? Des restes d'organismes vivants du passé conservés dans les roches sédimentaires. Petit c. Ne se retrouvent que dans les milieux marins. Ou alors en dé. Sont présents dans tous les types de roches. La bonne proposition est la seconde. Petit b. Les fossiles sont des restes d'organismes vivants du passé conservés dans les roches sédimentaires. Quatrième question. Les paysages anciens seront reconstitués à l'aide. Petit a. De photographies d'archives. Petit b. Des êtres vivants actuels. Petit c. Des fossiles et des roches sédimentaires. Ou alors d. Des roches volcaniques seulement. La bonne proposition est la C. Des fossiles et des roches sédimentaires. Alors, nous récapitulons. Nous avons une série pour CQCM de 4 questions pour lesquelles vous deviez choisir la bonne proposition. Alors, nous avons dit que pour représenter nos résultats, nous pouvions nous faire ce point de tableau comme vous l'avez en visuel. Soit je fais mon tableau dans lequel j'inspirerai mes différents résultats. C'est-à-dire, j'ai là le numéro de la question et en dessous, la réponse. Pour chaque question, nous devons inscrire la réponse juste. Nous avons dit que pour la première question, la réponse juste est A. Alors, dans mon tableau, j'écris A. Pour la seconde, nous avions C. Nous écrivons C. Pour la troisième, B. Et pour la quatrième, C. Bien sûr, nous pouvons représenter nos résultats également sous forme de couple. Alors, soit je présente sous forme de tableau, soit je présente tout simplement sous forme de couple. Jamais je ne devrais recopier les propositions au risque que le correcteur va dans mon exercice parce que je n'aurais pas respecté la consigne de travail. Bien, chers candidats, nous passons au deuxième type d'exercice. L'exercice de type question à réponse ou verte, les QRO. Nous avons donc ce deuxième exercice. Première question, il vous a demandé de définir les mots ou expressions suivantes. Roche sédimentaire et diagenèse. Deuxième question, compléter le tableau suivant. Je vous laisse quelques temps pour l'observer. Puis, troisième question. Reproduire le tableau ci-dessous et associer les roches de la liste de la colonne A à leur utilisation de la colonne B. Vous avez dans la colonne A les roches sédimentaires sable, argile, gilse et chiste bitumeux. Dans la colonne B, leur utilisation, nous avons la fabrication du plâtre, fabrication des objets en céramique, production d'argile ou encore la construction des édifices. Nous passons à la correction de cet exercice de questions à réponse ouverte. Pour les définitions, les roches sédimentaires. Une roche sédimentaire est une roche formée à la surface de la Terre par dépôt des sédiments dans un bassin. Un bassin sédimentaire, bien sûr. Et la diagenèse, alors? La diagenèse est l'ensemble des processus physiques et chimiques qui transforment les sédiments en roches sédimentaires plus ou moins cohérentes. Cette roche sédimentaire peut-être, comme on l'a dit, cohérente ou non. Deuxième question. On nous a demandé de compléter le tableau en associant les exemples de roches sédimentaires à leur type. Nous avons dans notre tableau. Alors, petit tas, on nous a demandé, comme exemple, le sable et le grès. Quel type de roches sédimentaires s'agit-il? Tout simplement des roches sédimentaires décritiques. Et comme exemple de roches sédimentaires chimiques, nous pouvons citer le gypse, le calcaire, le sel germe, le sel de cuisine, etc. Il y en a tellement. Alors, le schiste bitumeux, le pétrole, ce sont des roches sédimentaires biologiques, tout comme le charbon, tout comme la linique, tout comme la tourbe. Troisième question. Il nous est demandé de reproduire le tableau et d'associer aux différentes roches sédimentaires leur utilisation. Alors, le sable, à quoi sert le sable dans cette pologne? Le sable sert à construire des édifices. Et le gypse est l'argile alors. L'argile interviendra dans la fabrication des objets en céramique. Le gypse, lui, il nous permettra de fabriquer du plâtre. Les schistes bitumeux interviendront dans la production de l'énergie, que ce soit du carburant, des carburants qu'on retrouve dans nos stations-services, ou même encore de l'électricité, du gaz naturel, etc. Nous passons au troisième exercice. Cet exercice est un exercice de savoir-faire, évaluation des savoir-faire. Dans ce type d'exercice, il est question de suivre attentivement la consigne de travail et de rechercher, non seulement dans nos connaissances, dans les cours que nous avons appris en place, mais aussi dans l'exercice lui-même, dans l'énoncé de l'exercice lui-même, les éléments qui nous permettront de répondre à nos différentes questions. Nous avançons. Dans un bassin sédimentaire du nord Cameroun, on a retrouvé des grès, des calcaires, des mânes. Ces derniers contiennent des fossiles d'algues calcaires qui ne se développent que dans des formations lagulaires, ainsi que des coquilles de mollusques gastéropodes comme des nités et des planores, ou même des poissons d'eau douce. Tous ces fossiles datent du secondaire. Dans une autre localité, les fossiles de fougères géantes ont été retrouvés dans des roches sédimentaires. Première question. Déterminer le milieu qui a existé dans ce bassin sédimentaire du nord Cameroun au secondaire et justifier votre réponse. Deuxième question. Indiquer le milieu de formation des roches contenant les fossiles de fougères, puis préciser le climat régnant dans ce milieu. Passons à la correction de ce troisième exercice. On nous demande de déterminer le milieu ayant existé dans le bassin sédimentaire du nord Cameroun au sédimentaire. Nous disons qu'il s'agit d'un milieu d'eau douce. Pourquoi un milieu d'eau douce? Parce que nous avons retrouvé des fossiles qui sont caractéristiques des milieux d'eau douce. À l'exemple des algues, des coquilles de mollusques, des gastéropodes, des limnés, des planores, etc. Ainsi que des restes de poissons. Nous ne sommes dit que les poissons vivent dans l'air. Non, ce sont des éléments aquatiques. Deuxième question. On nous demande le milieu de formation des roches contenant des fossiles de fougères. Alors, les fougères, nous avons dit, vivent sur terre. Nous disons qu'il s'agit d'un milieu terrestre, un milieu continental. Et le climat régnant dans ce milieu est un climat équatorial. Équatorial, pourquoi? Parce que les fougères, on les retrouve dans un milieu équatorial. Quatrième exercice. Il s'agit toujours d'un exercice de savoir-faire. Évaluation des savoir-faire. Et comme nous l'avons dit précédemment, vous devez utiliser des connaissances pratiques pour pouvoir résoudre ce genre d'exercice. Parce que c'est à ce niveau qu'on vous évalue. Il s'agit donc, dans le cas express, de reconstituer des milieux sédimentaires anciens. Ici, vous aurez à utiliser les informations contenues dans l'exercice lui-même pour pouvoir reconstituer un milieu sédimentaire ancien. Exactement comme nous l'avons fait dans l'exercice précédent. Alors, nous lisons l'exercice. Le document ci-dessous présente la coupe géologique simplifiée d'une région donnée. Les roches rencontrées dans cette localité sont le sard, les marnes, le gips et le calcaire, comme l'indique ce schéma. Dans ces calcaires, on a rencontré des fossiles de limnée, des mollusques gastéropodes, des étangs et des lacs. Nous avons également des calcaires grossiers dans lesquels on retrouve des fossiles d'huîtres, mollusques, bivalves, marins. Les questions. La première. Précisez le type de milieu dans lequel s'est formé le calcaire. Deuxième question. Précisez le milieu dans lequel s'est formé ce calcaire grossier. B. Justifiez votre réponse. Troisième question. Indiquez le groupe de roches auquel appartiennent les roches sédimentaires présentes dans le sous-sol de cette localité. Puis, justifiez votre réponse. Nous passons à la résolution de cet exercice. À la première question, on nous demandait de reconstituer, on nous demandait le type de milieu de formation des calcaires. Nous rappelons que sur notre chemin, nous avions deux types de calcaires. Les calcaires grossiers et les calcaires tout mou, tout simplement. Il s'agit dans la première question des calcaires tout simplement. Ces calcaires sont des calcaires qui se sont formés dans un milieu aquatique d'eau douce. Aux douce, parce que nous avons dit qu'ils renfermaient des libelles gastéropodes, mollusques gastéropodes qui vivent dans les lacs et les lagunes. À la deuxième question, on nous demande le milieu de formation des calcaires grossiers. Et nous disons qu'il s'agit d'un milieu marin. Milieu marin tout simplement parce qu'on n'y a retrouvé des fossiles huîtres. Or, les huîtres sont des mollusques vivables des mers. On ne les retrouve que dans les milieux marins. À la troisième question, on nous demande la nature des roches de cette localité. Nous avons dit qu'on y a retrouvé des roches telles que les marnes, les calcaires, les argiles. Ce sont des roches sédimentaires. Justification, bien sûr, parce qu'on y retrouve du sable, du gypse, des marnes, des calcaires. Alors, chers candidats, nous passons au deuxième grand type d'exercice. Parce que les quatre premiers exercices que nous avons traités, vous le savez, sont des exercices d'évaluation des ressources. Que ce soit l'évaluation des savoirs ou QCMQRO, ou alors les deux autres exercices, 3 et 4, c'était des exercices d'évaluation des savoirs qui sont aussi des ressources. Sur votre épreuve, nous l'avons rappelé dernièrement, le deuxième grand groupe d'exercices, qui porte déjà le grand 2, il s'agit de l'évaluation des compétences. Et dans le cas express, la compétence visée est l'utilisation des roches sédimentaires. Notre situation problème. Monsieur H désire construire une nouvelle maison dans son village, située dans une région du pays où l'on retrouve plusieurs roches sédimentaires. Son terrain est argileux sableux. Les deux premières maisons avaient été bien construites, mais s'étaient écoulées. Les maçons lui ont dit que son terrain est instable et par conséquent, ils lui demandent de changer de site et ou de matériaux utilisés pour cette construction. Pourtant, Monsieur H est dans son village et ne sait où aller. Il ne veut pas quitter son village. De plus, les maisons de ses frères, bâties sur le même site, ne sont pas tombées. Par ailleurs, Monsieur H n'a plus assez d'argent. Tu es appelé à aider Monsieur H à construire une maison stable et à moindre coût sur son terrain, comme l'indique la maquette du document 1 qui suivra. Voici donc la maquette de la maison de Monsieur H. Monsieur H veut une toiture en tuiles. Il veut des murs avec différents types de matériaux et il vous demande de l'aider à trouver ces matériaux. Il sait qu'il faut du béton dans lequel on met du ciment, du sable, des graviers, de l'eau, etc. Il sait également qu'une chose, c'est qu'il veut des vitres, des fenêtres en vitres. Alors, premier conseil. Rédige un texte de sept à dix lignes maximum pour expliquer à Monsieur H pourquoi ces deux premières maisons se sont écoulées et comment résoudre ce problème. Je reprends. Rédige un texte de sept à dix lignes maximum pour expliquer à Monsieur H pourquoi ces deux premières maisons se sont écoulées et comment résoudre ce problème. Deuxième conseil. Produis une affiche dans laquelle tu présentes à Monsieur H les utilisations des matériaux que l'on retrouve sur son terrain pour la construction de sa maison et dont la maquette vous a été présentée plus haut. Deuxième conseil. Troisième conseil. Dessine une bande de mots contenant un slogan visant à sensibiliser Monsieur H et les populations de son village sur l'utilisation des matériaux locaux pour leurs travaux de construction. Nous passons à la correction. Quand vous l'avez appris, pour chacune des consignes, vous serez évalué sur la pertinence de votre production, sur la maîtrise des connaissances ainsi que sur la cohérence de la production. Qu'entendons-nous par pertinence dans le cadre de la première consigne ? On vous a demandé de rédiger un texte de sept à dix lignes. Est-ce que ça a été fait ? Est-ce que votre texte a effectivement dix lignes au maximum ? Est-ce qu'il est en rapport avec la consigne ? Est-ce qu'il explique à Monsieur H pourquoi ces deux premières maisons se sont écoulées et lui dire comment résoudre le problème ? Pour ce qui est de la maîtrise des connaissances scientifiques, est-ce que la solution que vous avez apportée à Monsieur H est exacte ? C'est-à-dire quoi ? Est-ce que votre raisonnement scientifique est correct ? Est-ce que le vocabulaire apporté ou utilisé est correct pour la cohérence ? Est-ce que vous êtes logique dans vos idées ? C'est-à-dire quoi ? Dans la nature du terrain, la cohérence entre la nature du terrain et l'écoulement des maisons. Est-ce que la solution au conseil cadre effectivement avec le problème qui a été posé ? Est-ce que vous avez bien agencé les différents termes ? Voici un exemple de production. Cher Monsieur H, votre terrain est situé dans une zone agilo-sableuse et par conséquent instable car l'argile et le sable sont des ressources sédimentaires meubles et donc peu cohérentes. Elles peuvent facilement être altérées par l'eau et le vent. La maison perd son support et s'écroule. Pour résoudre ce problème, je vous conseille de creuser suffisamment le sable juste au niveau de la roche-mer, c'est-à-dire juste au niveau du sable, qui est plus stable et moins altérable. Ainsi, vous aurez un support résistant pour les fondations. Nous passons à la deuxième conseil. Il y a également, comme je vous l'ai annoncé, pertinence, maîtrise des connaissances scientifiques et cohérence dans la production. Pour la pertinence ici, on vous a demandé de produire une affiche et nous reconnaîtrons notre affiche plus facilement par le cadre dans lequel vous aurez mis vos informations. Est-ce qu'il y a donc un cadre ? Est-ce que dans votre cadre, vous avez précisé le titre de votre affiche ? Est-ce que la production, le contenu de votre affiche est en rapport avec la consigne ? Pour ce qui est de la maîtrise et des connaissances scientifiques, est-ce que les roches sédimentaires présentées et leur utilisation sont exactes ? Est-ce que ce sont effectivement des roches qu'on retrouve dans le milieu de vie de M. H ? Alors, on dirait de vous que vous êtes cohérent ? Lorsque votre présentation, votre production sera logique, c'est-à-dire quoi ? Lorsque la logique entre les roches sédimentaires et les matériaux de construction sera exacte, lorsque vous aurez bien agencé les différents termes que vous avez utilisés, c'est-à-dire vos idées également. Voici un exemple de production, un exemple d'affiche. Notre titre, après notre cadre, comme vous pouvez bien le remarquer, nous n'avons qu'un titre. Et le titre, c'est « Utilisation des matériaux locaux dans la construction ». Nous avons dit que le terrain de M. H avait deux types de roches sédimentaires, l'argile et le sable. Alors, l'argile sera utilisée pour la fabrication des tuiles, la fabrication des briques cuites et la production des liants par fonte. Pour remplacer le ciment. Pour remplacer le ciment et le sable, on pourra l'utiliser également dans la production des briques cuites, bien sûr, en le mélangeant à l'argile. Il sera pour être fondu pour produire le verre et également les portes et les fenêtres. Bien, chers candidats, nous passons à la troisième et dernière consigne. On reporte sur la bande-rôle. Quand dirons-nous que vous êtes pertinent, que vous maîtrisez les connaissances, que vous êtes cohérent dans votre production? Pour ce qui est de la pertinence, est-ce que vous avez dessiné la bande-rôle? Parce qu'au niveau de l'intitulé, l'énoncé de la consigne, on s'est demandé de dessiner une bande-rôle contenant plus un slogan visant à encourager à sensibiliser M. H et ses voisins dans l'utilisation des roches sédimentaires pour leurs travaux. Alors, est-ce que votre slogan est correct? Enfin, est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il s'agit d'une phrase ou autre exprimant une idée précise? Est-ce que cette idée est en rapport avec la consigne, le thème de la consigne? Si c'est le cas et surtout si c'est exact, dans ce cas, on dira que vous êtes non seulement pertinent, mais que vous maîtrisez les connaissances et les concepts scientifiques. Et s'il y a de la logique dans vos idées, on dira que vous êtes cohérent. Et maintenant, nous vous présentons non pas un seul exemple de slogan, mais deux. Le premier exemple, faisons des économies en utilisant nos matériaux locaux dans nos constructions. Le second, valorisons nos roches sédimentaires locales en les intégrant dans nos constructions. Vous remarquerez bien que nos différents slogans sont sur une bande d'europe. Chaque slogan que nous avons présenté a été inscrit sur une bande d'europe. Et bien chers candidats, je vous invite à produire de nombreux autres slogans à vous exercer dans la production des affiches, dans la production des slogans et même dans la production des textes. Et avec ceci, nous arrivons à la fin de notre session, pas seulement de cette troisième phase, mais aussi de la session de révision en SBT ou l'examen BPC. Vivement, travaillez bien, mettez de la valeur dans ce que vous faites et les résultats seront toujours très bons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...